Dernière oratrice inscrite, madame Lippietz. Madame la ministre, je vous voyais regarder avec angoisse vers Jean-François... Jean-Vincent, pardon, vers Jean-Vincent. Bon, il n'est pas dit que quand notre chef est à faune, le groupe vert restera muet. Donc, d'autant que c'est avec extrêmement de fierté que le groupe des écologistes vont évidemment voter ce texte, puisque vous êtes issus de nos rangs et nous en sommes vraiment très fiers. Il ne s'agit pas de loger les plus pauvres, comme semblent le penser les plus riches, habitant dans des communes où l'on se regarde entre soi sans aucune mixité. Il s'agit de loger tous les habitants de France, parce que dormir dans une cabine téléphonique, comme on peut le voir actuellement sur le boulevard Saint-Michel, est un véritable scandale. Ce n'est qu'un début, ce texte, qui illustre magnifiquement pourtant notre devise républicaine de fraternité. Aujourd'hui, la mode est de dire solidarité, mais pourtant liberté, égalité, fraternité, c'est le fond même de ce texte. Reste maintenant à peaufiner ce texte, à peaufiner cette loi, et surtout à faire que tous, États, promoteurs, communes, voisins et futurs locataires, ou futurs hébergés, fassent vivre ce texte. Il répond à une urgence, il répondait à une urgence, il faut maintenant un texte pour le quotidien. Merci Madame Lipietz. Nous arrivons à la fin de ces paroles sur le texte.